On est venus à l'antenne parce qu'il fait trop chaud en bas alors que c'est même pas encore l'été Non il fait pas trop chaud c'est juste qu'on avait rien à faire en bas Et puis tu voulais pas aller au marais Allez les vaches nous laissent au passage Attention ! Attention les vaches ! Regarde comme elles sont toutes jeunes On va aller dans le terrier du serpent de terre Il faut que deux ans plus tard tu dois arriver à te transfiler la vache Je sais pas Comme on disait C'est pas en bivondité froid qu'il va pouvoir te transfiler Non mais l'ossature c'est la même il y a juste les petits trous entre deux qui ont été remplis Donc normalement ça passe tout pareil Ça passe tout pareil enfin il y a quand même deux ans de canettes de cocades Oui On est à la montagne Faut le dire ça En avant ! S'il fait hush ça veut dire que j'ai un problème Ouais mais de toute façon tu vas le faire Mais ça on savait que de toute façon j'avais un problème Ah ça va Mais j'crois que des bains se vont entrer là dedans t'as un problème Aïe ! Ah mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus gros hein Bah non ! Aïe ! Oulala ! C'était quoi ? Bah c'est match Aïe ! Aïe ! Ça m'a fait mal au dos Aïe ! Mais pourquoi t'as ressenti dommage ? Et ensuite c'est un renard qui avait eu peur dans son territoire Bah attends j'entends un truc énorme qui hurle là bas au fond Moi ça y'a un couloir que j'ai pas d'autre sport de sortie que là hein Y'a la lumière en vous ? Euh ouais un petit peu Bon allez on y retourne Tu hurles s'il y a une voiture S'il y a une voiture Oh Moi ce que j'aime dans les cavernes C'est qu'on peut aller piocher On peut extraire du minerai Et des pierres pour les tailler On n'est jamais emmerdé Par les animaux crétins Les fois on peut bastonner Quand on tombe sur des gobelins Puis on court à la taverne Parce qu'on a bien travaillé On s'enflit le 40 pierres Bon bah Pour finir en train de gerber On a la montagne et François s'est enfillé là dedans C'est un passage pour remplacer les vaches Et traverser la route Et y'a un tour d'évacuation Oh je glisse Tu dis quoi ? Je glisse Vers l'avant ou vers l'arrière ? J'sais pas du côté où ça glisse Y'a beaucoup Y'a pas mal d'insectes quand même C'est assez gênant Et puis des araignées Tu regardes si y'a un serpent dans le truc J'ai déjà regardé y'a rien Même dans les petits coins et tout Oui Bon en vrai le coin où ça me ferait vraiment les boules de trouver un serpent C'est là entre les tuyaux Entre les tuyaux Y'a des ouvertures Ouais j'me rappelle C'est-à-dire ils sont pas jointés Du coup il peut y avoir une sorte de D'underground De l'underground Un souterrain Parallèle au souterrain parallèle Alors on l'écoute Et ça ce sera gênant Pour 4 tuyaux avant que t'arrives 4 mètres quoi j'irais Gros modo Oh non tu viens pas sauter au-dessus hein Non non Y'a vraiment le toit pour t'enfiler là-bas Dans 10 ans il y aura une nouvelle Un obèse coincé dans un tuyau Si tous les ans je le fais Et puis que je continue à boire du coca Ça devrait finir par arriver Ça arrive C'est la naissance Ah y'a un hélicoptère Oui Tu veux pas qu'on attende Si tu veux Ça m'embête de venir au monde Quand y'a un hélicoptère Oui je te vois là Y'a des fourmis là Bon on sort OUI 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 Leve la tête OUI Salut OUI 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 La naissance de ma presse OUI OUI C'est ainsi que les gobelins viennent au monde C'est ainsi que les gobelins viennent au monde Il y a quand même un peu de la cacle là Un petit peu Un petit peu Un petit peu magnifique OUI 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 Tu me passes le thé froid Il est où ? Il est sur le caillou là-bas Si tu veux boire il faut en descendre Bon je redescends puis je rends On attend qu'il y a des gens qui passent puis je leur dis à deux mois il y a mon ami qui est quand même Il est tombé à travers les barreaux Ce serait gênement Il a glissé Il est trop maigre il a glissé à travers les barreaux Aux deux mois Il a glissé Il est tout petit Il vient le nourrir tous les jours il a grossi Tu dis j'ai mon petit neveu Ils vont croire que c'est un bébé qui est passé à travers Ca fait déjà un moment qu'il est dedans J'attendais quelqu'un Alors je le nourrissais comme ça à travers les barreaux Il est tombé oui à l'âge de 6 ans et demi Ils voient le vieux mec poilu dedans OUI Aidez-moi Aidez-moi S'il vous plaît Monsieur prisonnier S'il vous plaît Aidez-moi Bon bah on rentre à la maison maintenant Je pense que les gens changent pas donc je vais redescendre exactement là en même sens Moi je pense que c'est un camping-car car Quoi ? Il y a un camping-car Un camping-car ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est pas vrai ? Non Il y a une voiture Ah oui j'ai entendu bruit là Attention les oreilles Bon tu ressors Toi j'attends que la voiture passe Attention les oreilles Il y a une voiture qui arrive Et on va se pire Regardez comme un débile C'est qui ce bonhomme qui parle tout seul ? Pourquoi il parle aux clés d'art ? S'il te plait T'as vu ton sourire ? Quand tu m'expliques là Tu crois vraiment que je vais croire un homme avec un pareil sourire ? Non Non, si tu le pisses dans le tuyau, je te pisse dessus quand je suis sorti. Allez, salut François. Allez, c'est parti pour la marche arrière. Ça va ? Ouais, ça va, ça fait froid au ventre un peu. Ah, il y a un monstre dans le tuyau qui m'attaque. Ah, il y a des airs, bizarre. Alors, c'était comment ? Oui, c'était... Ah, c'est aussi ça de se dénir. Ouais, je dirais que si tu as peur des insectes, il ne faut pas trop y aller. Comme elle part de traviome. Quoi ? Comme elle part de traviome. Parce qu'il a trop de puissance. Bon, ben là, elle est bien dedans. Oui. Au point long, ce serait une tête. Il aurait la gorge trouée, le gars. Ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Regardez Zedda qui tire à l'arc. C'est sérieux ? Dans l'épaule ? Dans l'épaule ? Non, dans la gorge aussi, j'ai l'impression. Je sais que toutes celles qui sont fausses, c'est les tiennes. Je ne suis pas con. Ça, c'est à toi, ça, c'est à toi. Non mais, si tu te prends un truc comme ça dans l'os, ça te pète l'os. Oui, mais ça ne te tue pas. Non, dans l'épaule, ça ne te tue pas. C'est génial. On tire en l'air, droit en dessous de nous. Non, non, j'ai déjà fait plein de fois. Ah non, tu as tué combien de gens ? Tu sais, Cédric, il n'est pas parti aux Etats-Unis, en fait. On l'a perdue. Ah non. Elle est perdue. Derrière le sapin. Oui, loin derrière. Regarde le bleu que ça fait. Regarde, c'est horrible ce machin. T'as vu où elle est ? Pas du tout. Oui, mais toi, tu n'as pas le bœuf de l'archer. Je vais conduire ma voiture pendant 10 minutes à Valentin. Il a crevé un pneu. C'est la merde, hein ? Bon, bah, c'est plat. Le pneu, il est tout plat. J'ai passé ma voiture 10 minutes à Valentin et il a crevé le pneu. C'est dégonflé, ben. Comment un truc comme ça, ça fait un petit trou comme un clou ? Une petite déchirure, un truc innocent. Tu vois, un pneu qui arrive comme ça, là-dessus, sur le tronche-jean, tu crois vraiment que ça va faire un petit trou, déjà ? Non, mais c'est innocent, une petite déchirure, un truc tout. Ça s'est dégonflé vachement vite, hein. À tout casser, c'est une raflure. On est sponsorisé par... Ça a pas marché, François ? Non, non, euh... C'est de la merde, ces kits de réparation. Bon, d'abord, on va regarder si la roue, elle... Si c'est la même roue ? Ouais, si elle a les bons trous et tout. Voilà ! Il y a plein de trucs qui crèvent autour de moi. Il y a ma poule qui crève, il y a mon pneu qui crève. Et là, l'existence, c'est toujours ça. Ça marche, ça marche, ça fonctionne, ça fait des trucs, puis tout d'un coup, c'est fini. Ça marche plus. Comme ce vieux pneu. Comme la vieille poule. Par contre, je vais pas mettre un montage avec une musique triste avec mon pneu dans la forêt. Avec une musique de Skyrim, tout. Non, j'ai pas fait un montage. Oui, par contre, on va pas l'abandonner dans la forêt. Dans la forêt. Bon. Ah, bah, il recule. C'est bien tout droit. C'est bien ? Ouais. Ça tient. Bon, alors, on y va. Bon, j'ai rien vu de spécial. Mais je t'ai klaxonné, en vrai, je me suis dit, merde, c'était le signal pour que tu t'arrêtes. Ouais. Tu m'as bloqué, regarde. La vieille, il y a la même place d'évitement à côté. Bah, tu as fait chier. T'as vu jusqu'où je suis retourné, moi. Mais moi aussi. Je me disais, merde, faudrait pas que je fasse des conneries avec ma roue. Bon, on y retourne. Attends, tu veux pas que je filme un peu la pluie ? Non, tu veux pas, mais... C'est que je veux. Mais moi, je veux. Voilà, François. Alors, ici, on est venu voir, pas spécialement pour ça, mais on s'est arrêté pour voir la magnifique station d'Orguiste Militaire, qu'on voit à chaque fois avec plaisir quand on monte ici, puis quand on redescend. Alors, là, voilà, la station. Ouais. Viens regarder, François. Mais ça a vraiment été cueilli ? Ah ouais, ça a été arraché. Viens regarder, François. T'as raison, ça a été arraché. Regarde, François. Regarde ce que c'est que ce crapule d'homme de merde. Regarde ça. Ah, mais ça a été arraché pour vendre, ça. Ah, sûrement, je sais rien. C'est un fleuriste qui a dû couper. Regarde. Systématiquement, tous coupés. Ça a été coupé au ciseau, tout, là. Je sais pas. Bah, regarde. C'est quand même chier, hein. Ça fait quand même chier. Quelle horreur. Mais quelle déception, toujours, avec des... Ouais, là, ça a été coupé, ça. Ouais. Ça, c'est coupé, là. Quelle tristesse. Heureusement qu'il pleut, mais qu'on aime bien la pluie. Comme ça, ça nous rend un peu moins tristes. Ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse, mais c'est horreur, ça, comme plan. Oui, bien sûr. C'est un truc, celle-là, d'ailleurs, c'est protégé. On doit pas... On doit pas ramasser. Voilà. On sort. On doit pas ramasser. On doit pas ramasser. On doit pas ramasser. On doit pas ramasser. On doit pas ramasser.